On est de retour en compagnie de Sophie pour la chronique consommation. Comment ça va, Sophie? Ça va super bien, toi? Ça va, ça va. Je ne sais plus. J'ai perdu le film. Est-ce qu'on parle de notre conversation en onde? C'est comme tu veux. On va se garder des petits secrets comme ça. Sophie, de quoi on parle ce matin dans la chronique? Je m'excuse de mon sujet ce matin parce qu'étant donné la température aujourd'hui, mais on parle des paniers légumes. Mais c'est de saison quand même. Oui, parce que c'est temps. On est dans la période d'inscription. Exactement ça, c'est temps de s'inscrire. Toi, est-ce que tu oeuvres là-dedans? Est-ce que tu achètes ça par année, des paniers légumes comme ça? Écoute, on achète beaucoup de légumes locaux, frais. Mais cette année, on veut y aller. On le faisait avant. Je ne sais pas ce qui est arrivé. On a perdu le contrôle. Vous avez décidé de mettre ça de côté. Non, mais on veut le refaire cet été. Sincèrement, j'ai regardé un petit peu. Premièrement, j'ai regardé le circulaire actuellement. On est en avril. Ça nous donne un peu une idée. Admettons que tu te fais un petit panier à l'épicerie n'importe où, que tu te mets par exemple des poivrons, des tomates cerises qui sont assez dispendieuses, des tomates cerises, de la salade, des concombres, des fraises et des framboises, ça, ça te coûte à peu près 25 $. Puis souvent, ce ne sont pas des produits du Québec. Ce sont des produits qui ont voyagé dans un transporteur. Parce que là, on a pris le moins cher. Oui, là, j'ai pris le moins cher. Là, j'ai regardé, puis là, on a regardé un petit peu, puis ça a voyagé en automobile. Tu n'as pas le contact avec le fermier non plus. Puis tu viens de dépenser 25 $. Les carottes sont un peu moins sucrées. C'est ça, exactement ça. Ça ne sort pas directement de la terre. Ce qui est intéressant avec les paniers, justement, c'est que premièrement, tu peux avoir le contact directement avec le fermier. Ça, c'est intéressant. Les passionnés de culture et tout ça, ça peut être le fun d'aller demander des conseils également aussi, puis juste de discuter avec eux. Et d'autant plus qu'ils partent de la terre puis s'en vont directement dans ton panier. Donc ça, c'est vraiment un plus. Tu t'assures de la fraîcheur dans quoi tu investis. On peut parler de connaître le producteur. C'est ça, on peut lui dire nos préférences. Exactement ça. Ou revenir sur « Ah, j'ai vraiment aimé, apprécié ça. » Des recettes aussi. Souvent, les gens qui offrent ces paniers-là vous donnent en cadeau une couple de recettes par rapport à ce qu'ils vous ont remis cette semaine-là. Ça, prépare ça comme ça, tu m'en donneras des nouvelles. Ça fait que c'est incroyable, mais c'est le fun, sincèrement. On en a plusieurs autour de nous dans la région. J'en ai choisi trois, ce matin, dont un à la baie, les Jardins Belacté. Bon, les Jardins Belacté, c'est vraiment un choix, je pourrais dire, justifié, parce que pour les gens de la baie, c'est tout près de chez nous. Et elle a vraiment une grande variété de légumes. Comment ça fonctionne? Et c'est une ferme en vielle. Oui, exactement. On n'a pas besoin de se déplacer. C'est là, c'est à côté. Non, c'est directement à côté, justement. Comment ça fonctionne, ces paniers-là? On a comme deux choix pour investir dans un panier comme ça. Et tantôt que tu en parlais, on est en plein dans la date d'instruction. Oui. D'ailleurs, il y a une promotion pendant le mois d'avril. Mais je le sais que tu vas nous en parler, ton Jardin. Alors, parle-moi donc de la promotion, François. La première, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'acheter une carte panier de 375 $. Et ça, ça vous donne 10 paniers pendant 16 semaines. Et là, c'est quoi la différence entre une carte panier et un panier? Là, sais-tu? Non, je ne sais pas. Bien, la carte panier, là, en fait, c'est que tu y vas à ton rythme. Oui. Le panier, il y a une fréquence. Absolument. À tous les jeudis, à l'étant de la semaine, tu as ton panier qui est livré à un point de dépôt. Avec la carte panier, admettons, tu as tes 10 paniers. Tu y vas quand tu veux. Donc, tu peux y aller, comme c'est la saison de tes légumes que tu préfères. Exactement ça. Tu peux concentrer tes 10 paniers dans 3 ou 4. Dans la même semaine, si tu veux, je peux le dire. Non, mais si ça te danse. Ça va être 10 payes-toi à 3. Je peux partir chez vous, là, mais let's go. Ça te fait à peu près 37 et 50 du panier. Et on a des légumes, des fruits, des fines herbes et tout ça. Et à chaque saison, lorsque tu débutes ta saison, c'est sûr que tu as moins de légumes dans ton panier. Mais plus tu avances dans la saison, à un moment donné, tu deviens avec plus de légumes qu'au début. Donc, tout se balance. Oui. Enfin, en soi. Dans le début de la semaine, dans le début de la saison, c'est sûr que tu vas avoir, par exemple, des oignons verts, tu vas avoir des concombres, tu vas avoir des tomates. On le mentionnait tout à l'heure tantôt, les tomates, c'est quand même assez dispendieux. Oui. Puis avec les serres et la nouvelle serre qui ont, je veux dire, il y a un roulement annuel. Absolument ça. Après ça, bien là, la semaine d'après, oui, tu as encore les mêmes légumes que je l'ai nommés, mais là, on rajoute des betteraves dedans, des aubergènes, des poivrons. Plus tard, on ajoute les patates et tout ça. Donc, plus la saison avance, plus tu te ramasses avec un gros panier. C'est super économique, sincèrement. Et en plus, tu as des produits frais. Ça, c'est la carte panier. Mais si tu veux avoir un panier à toi à chaque semaine, tu as une autre possibilité aussi. Mais admettons, toi, tu projettes de partir en vacances pendant un mois de temps. Tu te dis, je vais prendre les 16 semaines, ça n'a pas de bon sens. Deux choix. Souvent, des fois, on trouve qu'on a trop de légumes et tout ça, on peut s'associer avec un voisin, une voisine, ou quoi que ce soit. Donc, admettons, vous êtes un couple seul à la maison, puis ça vous en fait trop. On s'associe avec une personne, ça fait super bien. Ou encore, on se prend la carte à 100 $. Celle-ci, c'est cinq fois que tu as le droit. Au choix. Au choix que tu veux, exactement ça. Donc, ça fait sincèrement, nous, on va opter pour ça cette année. Ça va être la première fois qu'on va essayer ça. Et là, je vais y aller avec la promotion. D'ici la fin du mois d'avril, ceux qui prennent le gros forfait, donc la grosse carte, gagnent un panier supplémentaire. Et d'ailleurs, elle le disait le même, tous ceux qui ont les cartes paniers, on dit une équivalente de 37 et 50, mais ils ont la main pesante quand ils remplissent ça. Ah oui, 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 vraiment. Je veux dire, il y en a plus que pour la valeur dite, mais quand on calcule la valeur, ça revient à 37 et 50 de panier. C'est ça, exactement ça. Puis effectivement, on en a beaucoup plus. Ils sont très, très, très généreux. Tout à fait. Du côté de Saint-Fulgence, on a les jardins de Sophie. Bien oui. Alors, ces jardins-là également, eux autres, ils ont comme une genre de façon de procéder. Leur projet, c'est l'agriculture soutenue par la communauté. Il y a au-dessus de 150 familles qui investissent dans ces paniers-là, ce qui permet à cette ferme-là de grandir et d'être fructueuse. Et vous avez des points de chute également aussi à Chicoutimi, dépendamment d'où est-ce que vous demeurez. Vous pouvez aller directement sur les lieux aussi. Et c'est le même principe encore. Les prix sont similaires, sincèrement, dans la région. C'est un bon investissement. Et pour les gens du Bas-Saguenay, on a les jardins de la montagne également aussi, qui offrent le même service. 20 ans cette année, les jardins de la montagne. Est-ce que tu as des parts dans les jardins? Dans tous les jardins. Quand il y a de la bouffe, je suis là. C'est pas compliqué, je suis là. Qu'est-ce qui est le fun avec les jardins de la montagne, c'est que tu peux t'inscrire à son infolettre et à chaque semaine, elle donne des trucs, des conseils par rapport à l'utilisation de ces différents produits. Et vous avez beaucoup de fines herbes également aussi, des petits fruits. Donc, ça vous donne l'occasion justement de découvrir les produits de chez vous, de vous assurer une fraîcheur et de manger très, très bien à la maison. Et dans le cas des jardins de la montagne, de manger bio, puisque c'est une ferme bio. C'est un jardin, effectivement, pour les gens qui veulent manger bio. Et c'est de moins en moins dispendieux, les produits bio. Souvent, on avait comme une idée préconçue que les gens qui mangeaient bio, ça coûtait quand même assez cher. Mais de plus en plus, c'est beaucoup moins cher. Et d'autant plus que là, on en a directement chez nous. Alors, pourquoi pas les utiliser? Donc, trois ressources super intéressantes pour les paniers durant la saison estival. Ça varie d'une ferme à l'autre. Il y en a qui vont parler de 10 paniers. Pour le gros forfait, il y en a qui parlent de 16. Exactement. Ça commence normalement à la mi-juin. On est capable d'avoir notre premier panier. Jusqu'à la fin septembre, parfois même en octobre, dépendamment de la température. Donc, on s'informe, on s'inscrit. C'est la période présentement de s'inscrire à la fin du mois d'avril et pour avoir une super belle été avec des très, très bons produits. Des bons produits frais de chez nous. Encourager des producteurs locaux. Ça vaut la peine. Puis, avoir plus de légumes dans notre alimentation aussi. C'est ça, François. Donc, très intéressant, Sophie. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On se reparle. Ça met un peu de chaleur dans notre hiver. Oui, je me dis pas. On se revoit dans deux semaines. Yes! Excellent. Merci. Bonne journée. Allez.